C'est un module custom LCD monté sur une pièce de conduite. Bonjour, dans une vidéo précédente, nous avons regardé comment construire et fabriquer un LCD custom. Si vous ne l'avez pas encore vu, abonnez-vous. Cette fois, nous allons nous concentrer sur le suivi, le programme de conduite, qui est basé sur un microcontrôle STM32. Et je vais vous montrer aussi un workflow de Python que vous pouvez utiliser pour tester votre design LCD avant de l'envoyer à la production. Donc, allons-y dans STM32cube IDE pour voir le côté de la software et comment ça allait connecter. Le moteur LCD utilisé sur ce design a une interface I2C, donc la première étape est d'envoyer l'I2C sur le microcontrôle. Le frame de communication est comme ça. Nous avons l'adresse slave, le commande et ensuite le données de display. Pour conduire l'LCD, nous avons besoin d'un buffer en mémoire qui apporte les states de chaque segment. Je définis cette buffer dans la structure, et avec une union, je peux aussi l'utiliser comme un simple array de byte, ce qui fait le transfert beaucoup plus facilement. Pendant l'opération, cette buffer est update et évoquée à l'adresse à réguliers. Pour des segments simples, chacun obtient un numéro de référence défiant avec un DSDefine. Une petite fonction avec des bitmasks updates leurs states dans le buffer. Cette fonction est utilisée pour ajuster les states défauts à start-up, et quand besoin, pendant l'opération. Par contre, pour les digits, c'est un peu plus complexe. Pour cela, les tableaux de lookup intermédiaires sont utilisés. Elles appellent les différents states de segment selon le numéro de display et la location des digits sur le screen. Par exemple, dans cette application, j'ai 20 numéros. Donc, j'ai un array qui contient les valeurs actuelles pour le numéro, puis une fonction est définie pour améliorer le numéro de mappage dans le buffer en utilisant les deux tableaux de lookup, un qui contient les states de segment et un qui contient la position de segment. Donc, comme vous pouvez le voir, implémenter un LCD custom n'est pas trop difficile. Le challenge principal est de définir les éléments graphiques que vous avez besoin. Pour assurer que l'expérience utilisée s'appuie à vos expectations avant de commettre à l'accueil de l'accueil, vous pouvez tester l'interface dans un software-in-a-loup setup. J'ai fait ça pour un autre projet que je ne vais pas montrer maintenant, mais je vais vous montrer les principaux steps pour le faire, au moins, suffisamment pour que vous pouvez le faire si vous l'avez besoin. Par exemple, vous pouvez créer une représentation complète ou partielle de votre HMI en utilisant Qt Creator. Ensuite, dans Python, vous pouvez utiliser un rendeur QSVG pour populer la scène Q-graphique avec les éléments que vous avez créé dans Inkscape, et sélectiquement hide ou show éléments par nom. Pour faire ça, vous avez besoin de nommer tous les éléments graphiques de votre design, et l'exportez comme un file SVG. Vous pouvez construire une simulation full de votre produit, ou, si votre hardware est déjà disponible, vous pouvez interagir avec lui directement en utilisant cette interface de Python. Dans ce cas, dans le microcontroller, au lieu de envoyer des commandes sur l'I2C à l'accueil de l'accueil de l'accueil, vous pouvez les re-directe à la connexion seriale à votre PC. Python peut recevoir les données, le décodeur et l'appuyer l'accueil de l'accueil de l'accueil de l'accueil. Le buffer en arrière n'est pas dans les noms des segments, mais chaque segment est à une position dans le stream d'accueil de l'accueil. Donc, vous pouvez créer un fil d'acte qui contient les éléments par nom dans la ordre correcte, et utiliser cette corrélation pour assigner le stade correcte à chaque segment. Cela permet de tester votre board et de valider l'accueil de l'accueil, avant de commettre à la production de l'accueil de l'accueil.